Nous allons aujourd'hui faire la deuxième partie de la présentation de l'article fondateur de Shannon sur la théorie de la communication. Je vous invite à regarder la première partie qui a été publiée le 10 juin 2020. Alors, pourquoi l'article de Shannon, malgré son âge très honorable, l'article qui a été publié en 1948, pourquoi est-ce que c'est un article qui est plutôt sympa ? Déjà, c'est un article, c'est assez rare, qui arrive et qui dit, je propose un nouveau domaine de recherche, c'est ça. C'est directement en un article, vous avez un truc qui n'existait pas avant et qui existe après. J'aime beaucoup aussi dans l'article de Shannon le fait que ça a été écrit en 1948 et il y a des aspects historiques, donc ça vous le verrez dans la première partie si vous la regardez, qui sont assez sympathiques, genre comment est-ce qu'on génère des nombres aléatoires, c'est quoi la technique de communication. Il y a plein de réflexions sur les télétypes, sur les télégraphes qui sont en fait vachement sympas. Et ce qui est rigolo, c'est que même si ces technologies, donc c'est des technologies de la première moitié du 20e siècle, en fait, les résultats qu'il applique sur ces technos sont toujours applicables aujourd'hui. Voilà, et ce qu'il y a de très bien aussi, c'est que j'apprécie son style d'écriture à Shannon, c'est-à-dire le contenu, c'est vraiment costaud, mais il écrit de manière assez légère, il donne plein d'exemples, il donne plein d'interprétations, plein d'intuitions, et ça, c'est quand même toujours agréable dans un article. Donc, je vais essayer de vous compacter très, très, le plus rapidement possible, mais en même temps, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a quelque chose que vous voulez que je détaille, qu'est-ce que j'avais dit la dernière fois. Donc, un élément fondamental dans l'image qu'a Shannon de la communication, c'est, ben voilà, la communication, c'est quoi ? C'est faire en sorte de pouvoir reproduire à un endroit Y un message qui a été émis à un endroit X, et donc, son principe de base, c'est ce petit schéma, c'est-à-dire toute communication peut être vue en se plaçant à un niveau ou à un autre, comme un système, vous avez une source d'information qui produit un message, ce message, à un moment donné, est transcodé ou transduqué, transduqué, lui, il parle de transducer, en un signal qui est prêt à être émis sur un canal de transmission. Ce canal, éventuellement, il peut être bruité, et donc, voilà, ce qu'on va recevoir peut être égal au signal d'origine, ou peut être une version perturbée du signal d'origine. À l'arrivée, on a un autre transduceur qui convertit le signal en message du même type que le message d'origine, et ce message est transmis à destination. Donc, voilà, ça, c'est le schéma principal, et ce que dit Shannon, et je suis assez d'accord avec lui, c'est que quitte à faire le bon niveau d'abstraction, quitte à redéfinir à la volée qu'est-ce qu'on appelle canal, qu'est-ce qu'on appelle source, et c'est très fréquent que, dans un contexte, quelque chose soit vu comme une source, et dans l'autre soit vu comme un canal, ou l'inverse, vous n'avez pas vraiment du niveau de granularité, ou à la couche-fond-espace, mais quitte à faire cet effort d'abstraction, on peut toujours se ramener à une succession de schémas simples de ce type-là, pour regarder à une transmission de signal. Donc, ça, c'est cool, parce qu'en fait, ça veut dire qu'en étudiant juste ça, quitte à empiler des boîtes de ce type-là les unes dans les autres, on peut arriver à étudier à peu près n'importe quoi. Alors, le but, c'est de reproduire dans une communication un message qui a été émis quelque part ailleurs, et pour ça, il faut quantifier qu'est-ce qu'on appelle vraiment information, c'est quoi l'information qu'on tue dans un message. Et le point fondamental, vraiment le truc important pour commencer à rentrer dans l'univers de Shannon, c'est qu'en fait, la formation dépend… La formation, c'est un choix, en fait. C'est-à-dire, il faut imaginer qu'on a plein de possibilités, et on génère de l'information quand on choisit une de ces possibilités. Et donc, c'est ça la clé. Et par exemple, imaginons qu'on ait à choisir juste entre deux possibilités, qu'on pourrait appeler vrai ou faux, ou oui ou non. En fait, c'est quelque part la quantité minimale d'informations qu'on peut extraire. Si on ne choisit que parmi une possibilité, en fait, on n'en voit pas d'informations. Un exemple que dans Shannon, c'est par exemple, imaginons qu'on veuille transmettre le nombre pi. En fait, la quantité d'informations à transmettre, elle est nulle. Elle est nulle parce qu'il suffit à l'arrivée d'avoir un programme qui calcule les décimales du nombre pi, et on n'a rien à transmettre. Le programme peut faire ça sans qu'on ait eu de messages à passer. Donc, quand il y a un choix parmi un, en fait, l'information transmise est inexistante, et le début, c'est quand il y a deux possibilités, et on crée l'information à chaque fois qu'on choisit parmi une de ces deux. Un livre, par exemple, c'est un exemple où il y a beaucoup d'informations, parce qu'un livre, c'est plein de lettres, plein de séquences de lettres auraient été possibles, et quand on écrit un livre, on choisit une très, très, très grande séquence de lettres parmi toutes les séquences de lettres possibles. Et donc, c'est comme ça qu'on crée de l'information. Donc, à partir de cette hypothèse de départ, en gros, Shannon se pose la question, ben voilà, concrètement, ça c'est bien, si on veut donner une valeur, qu'est-ce qui pourrait être sympa d'utiliser ? Ben en fait, Shannon dit, on doit quantifier l'information en fonction du nombre de messages qu'on aurait pu choisir, en fonction de l'univers des choix qui nous ont été proposés. Et plus précisément, ben il dit, Shannon, que de manière très naturelle, c'est tout simplement de prendre le log en base 2 du nombre de messages qu'on aurait pu choisir. Voilà, vous n'hésitez pas à m'interrompre, je veux que le truc soit interactif, donc dès que ça bug, vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. Donc, alors pourquoi ce choix du log ? En fait, ce choix du log, il est extrêmement naturel quand on réfléchit un petit peu. Parce qu'en fait, quand on ajoute un bit dans une mémoire, en fait, le nombre d'états possibles, il est doublé. C'est-à-dire que, ben voilà, vous avez les états précédents avec le bit ajouté à 0 et les états précédents avec le bit ajouté à 1. Donc en fait, rajouter un bit double le nombre de messages possible. Exemple, tiré de Shannon, quand vous avez deux cartes perforées à votre disposition, ben en fait, le nombre de messages possibles, c'est le carré du nombre de messages possibles avec une carte perforée. Donc pareil, tout ça sans le log à plein nez. Et Shannon dit aussi, plus tard, quand je vais faire des formuliers d'épreuve, passer au log, ça va vachement simplifier l'épreuve. Alors ça, c'est pourquoi est-ce qu'on prend le logarithme et pourquoi spécifiquement on prend le logarithme en base 2 ? En fait, j'ai déjà donné la réponse au slide précédent. C'est la quantité minimale d'informations, c'est quand on a à choisir entre oui et non. Et finalement, ça serait assez naturel de dire que cette quantité minimale d'informations, on décide que c'est 1. Donc c'est un choix arbitraire, on dit, voilà, quand on choisit entre deux possibilités, l'information, c'est 1. Donc c'est ce qu'on appelle le bit, qui est donc la quantité d'informations. Et en fait, c'est pour ça qu'on a ça. Et du coup, tous les logs de cet exposé seront en base 2 et le subscript 2 ne sera pas indiqué par la suite. Juste, si je me souviens bien, en fait, c'est vraiment un choix arbitraire. C'est-à-dire qu'on aurait pu prendre n'importe quelle base pour le log, il faut que ce soit un log, c'est tout. Tout à fait, mais encore une fois, c'est vraiment pour faire en sorte que l'unité ait un sens. C'est-à-dire, là, au moins, le bit, c'est la quantité minimale d'informations. Donc du coup, 1 correspond au minimal possible. Et voilà, c'est assez raccord. Évidemment, tu aurais pu prendre un log néperien, un log en base 3, un log en base 4. Il y a des fois où ça peut être intéressant pour les calculs de passer directement en base 2, 3 ou 4, suivant les symboles que tu as. Mais le logarithme naturel, c'est le logarithme en base 2. Il y a vraiment un réel sens physique, entre guillemets. Enfin, voilà. Et puis, oui, il y a un réel sens technologique. C'est qu'effectivement… C'est technologique aussi. Tu transmets un bit pour faire un choix entre deux trucs, quoi. Voilà. Donc, globalement, avoir un système qui, par nature, est relativement quantifié et dont la valeur minimale, du coup, tu le décides comme à 1. Voilà, quitte à avoir le choix, autant dire que les minimums vaut 1. Ce que je voulais dire, c'est que tout marche avec n'importe quelle base. Simplement, ça simplifie un petit peu les choses parce qu'on transmet des bits en communication. C'est comme ça que je le vois. Donc, on ne peut pas transmettre moins d'un bit. C'est ça aussi qui est important. Alors, ça ne dépend comment tu vois les choses. Tu peux avoir moins d'un bit d'informations dans un message, tu peux… Ah oui, mais ça, après, on va y venir dans les anthropies. Au niveau du choix, au niveau du canal, le minimum que tu puisses faire, c'est choisir entre deux. Sur ce point-là, oui. Voilà, donc, du point de vue capacité d'un canal, tu ne peux pas faire moins qu'un bit. Et du coup, c'est naturel de dire que ça, ça vaut 1. Voilà, c'était juste ça. Mais je pense qu'on dit tous la même chose. Et du coup, justement, je parle de canal. En fait, une question naturelle qui se pose, c'est… Ben voilà, vous avez un système capable de transmettre différents messages. Donc, dans l'exposé précédent, je donne l'exemple du téletype et du télégraphe. Enfin, c'est ici l'article de Shannon. Voilà, vous avez un système qui peut envoyer pour le télégraphe, par exemple, des signaux courts et des signaux longs. Et du coup, ça fait un ensemble de messages possibles. Et en fait, pour calculer la capacité d'un canal, ce que dit Shannon, c'est qu'on regarde juste avec le temps comment est-ce que le nombre de messages possibles explose. On prend le log et du coup, on moyenne sur le temps. Et ça, en fait, c'est la capacité du canal. Ce qui est bien dans cette définition, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de regarder très précisément comment évolue le nombre de messages possibles en fonction du temps. En particulier, des fois, il y a des symboles qui sont plus longs que d'autres. La courbe exacte de n2t, en fait, elle peut être très bizarre. Dans le cas du signal morse, par exemple, avec les signaux longs et les signaux courts, par exemple, pour 1, 2 unités de temps, on ne peut envoyer que des signaux brefs. À partir de 3, on peut aussi mettre des signaux longs, mais qui comptent pour 1 symbole et pas 2 comme les signaux brefs. Si on regarde dans le détail, ça peut être compliqué. Mais en fait, en faisant tendre le temps vers l'infini, tout se moyenne bien. Et du coup, on a des versions assez simples d'expression de la capacité d'un canal. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. Donc, le canal, déjà, nous donne une première notion d'information qui, moralement, indique combien d'informations peuvent faire transiter par un médium physique. Donc, ça, c'est lié sur le début de l'exposé où je disais que l'information, c'était des possibilités et le fait de choisir parmi les possibilités. Mais en fait, l'information, c'est un peu plus que ça. Là, je parlais juste du canal, l'information, c'est un peu plus que ça. Et si on prend l'exemple du langage naturel, par exemple, je disais un livre, c'est simplement prendre une séquence de lettres parmi toutes celles possibles. En fait, ça, non, parce que le livre, on veut qu'il soit lisible. Et donc, en fait, l'information, si on ne veut pas que ça soit juste quelque chose d'illisible, ça va être un ensemble de possibilités, donc des séquences de lettres, mais muni d'un choix, d'un ensemble de règles qui vont un petit peu restreindre les possibilités. Typiquement, par exemple, on va écrire un livre en français, on va écrire un livre en anglais, ce qui va considérablement restreindre les suites de caractères qu'on va pouvoir produire. Et en fait, Shannon, lui, il dit que l'information, c'est quelque chose qui est encore plus subtil que ça. C'est un ensemble de choix possibles, mais en fait, muni d'une loi de probabilité. Donc, on va choisir au hasard, entre guillemets, un message parmi tous les messages possibles, mais on va choisir un message parmi un ensemble de messages qu'on aurait pu émettre, suivant une certaine distribution. Et donc, Shannon dit que c'est là que se cache l'information. Et l'intérêt, en fait, c'est que qui dit, voilà, probabilité dit qu'il va y avoir certaines propriétés qui vont exister dans les signaux générés, et ces signaux-là, on va pouvoir les exploiter. Donc, ce que dit Shannon dans son article, c'est par exemple, en morse, la lettre la plus courte possible, c'est juste un dot, un signal bref. Et ça, c'est la lettre E qui se trouve être la lettre la plus fréquente en anglais. Ce qui veut dire que voilà, la lettre la plus courante, elle est la plus rapide à envoyer. Ou de la même manière, certaines compagnies de télégraphes, comme les télégraphes, voilà, ça occupe de la bande passante, ça peut être un peu compliqué, ont des séquences préenregistrées pour indiquer, par exemple, joyeux anniversaire, mes meilleurs vœux, des choses comme ça. Donc, en fait, ils ont des petits mots à eux pour faire en sorte d'automatiquement dire, attention, ceci est une séquence de vœux, ceci est une séquence de souhaits de mariage ou ce que vous voulez, voilà. Et tous ces éléments-là, et on va le voir par la suite, en fait, posent les bases de la compression. En fait, les idées de compression viennent du fait qu'on a, comme ça, cette dualité entre un ensemble de choix possibles et une distribution. Et donc, justement, si vous vous souvenez du schéma, on a une source qui est traduite, transmise et décodée à l'arrivée. Et donc, il faut un petit peu parler de ce qu'est une source. Donc, une source, pour Shannon, c'est une entité capable de générer des messages arbitrairement longs, un symbole après l'autre. Voilà, donc la source va dire, voilà, je veux faire cette lettre-là, je veux faire cette lettre-là, etc., etc., etc. Et en fait, si on dit qu'une source, c'est ça, une manière de regarder un petit peu l'information, c'est de regarder tous les messages qu'une source aurait pu émettre et de regarder la probabilité d'émission de chaque message possible. Donc, en fait, voilà, une source, Shannon le voit vraiment comme un espèce de générateur aléatoire. Et dans l'article, il donne plein d'arguments pour expliquer pourquoi ce n'est pas forcément idiot de faire comme ça, en fait. En fait, principalement, ce qu'il montre, c'est qu'en créant des process, des chaînes de Markov suffisamment complexes, il est capable d'émuler la création d'un texte en langage naturel avec une précision arbitrairement grande suivant la complexité, en fait, du processus de Markov sous-jacent. Donc, ça, c'est très important. Vous verrez dans l'exposé d'avant. En fait, voilà, si vous créez suffisamment d'états, si vous lui donnez suffisamment de données statistiques, en fait, vous pouvez créer un générateur qui va mettre du texte qui ressemble à de l'anglais qu'on aurait pu générer de manière arbitraire. Ça, c'est son argument. Et du coup, ce que dit Shannon, c'est, ben voilà, plutôt que d'essayer de comprendre les différents messages tels qu'ils auraient pu être écrits par des vrais gens, en fait, on va regarder qu'est-ce qui se passe si on suppose que les messages sont décrits par un processus stochastique complètement artificiel, mais qui est une bonne approximation de la manière dont les textes peuvent être généralisés dans la vraie vie. Et l'avantage d'avoir comme ça des processus complètement stochastiques, complètement définis, c'est que c'est facile à analyser. Donc voilà, par défaut, la source de Markov de base chez Shannon, c'est voilà, il imagine qu'il y a une source qui peut être dans n états possibles et que régulièrement, elle a la possibilité de changer d'état et se faisant d'émettre un nouveau symbole. Donc c'est tout, vous avez vraiment une progression des états, c'est une chaîne de Markov dans un graphe et c'est juste qu'à chaque transition, vous émettez des symboles en plus pour créer le message. Très, très simple. N'hésitez pas à m'arrêter si je vais trop vite. Donc, maintenant qu'on a cette histoire de source, on va pouvoir formaliser ce que j'appelais l'information qui est mélangé des possibilités et une distribution de probabilités. Donc, pour ça, imaginez un système très simple où vous n'avez que n possibilités, mais chacune avec une probabilité PI. Et en fait, ce que voudrait Shannon, ce que cherche Shannon, c'est une mesure, qui va être une mesure d'information, qui soit continue par rapport au P, c'est-à-dire que quand on change légèrement les probabilités, H change de manière continue. Il voudrait que ça soit monotone par rapport aux possibilités, possibilités, c'est-à-dire que si vous avez N1 possibilité équiprobable et N2 possibilité équiprobable, mais avec plus de choix, enfin N2 plus grand que N1, en fait, vous voulez dire qu'il y a plus d'informations quand il y a N2 possibilité que quand il y en a juste N1. Vous voulez ça. Et vous voulez un système d'associativité. Donc là, il donne un exemple. Vous voulez par exemple pouvoir écrire que H1,5 1 tiers 1 sixième est égal à H1,5 1,5 plus 1,5 de H2 tiers 1 tiers. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi cette formule-là ? En fait, cette formule-là, telle qu'elle, elle est dure à comprendre, elle est beaucoup plus facile. Bon, on ne me dit pas que je n'ai pas mis le dessin. Je n'ai pas mis le dessin. Hop là. Donc, je vais faire un petit dessin, il me fait. Donc voilà, en gros, vous voulez un système où vous pouvez choisir avec probabilité 1,5, on va dire A, avec probabilité 1 tiers B, et avec probabilité 1 sixième C. Donc voilà, vous voulez décrire le fait que vous choisissez entre ces trois possibilités. En fait, ce truc-là, c'est équivalent à dire, OK, avec probabilité 1,5, je choisis A. Avec probabilité 1,5, en fait, je ne choisis pas A. Et si je ne choisis pas A, en fait, avec une probabilité 2 tiers, je choisis B. Avec une probabilité 1 tiers, je choisis C. Donc, vous êtes d'accord avec moi que les deux systèmes sont complètement équivalents. Et en fait, en termes d'informations, là ici, vous avez deux procédés. D'abord, vous avez choisi A ou non A. Et donc, cette information-là, en fait, l'information, vous voulez l'écrire H de 1,5, 1,5. Et dans le cas où vous n'avez choisi pas A, ce qui est avec une probabilité 1,5, en fait, vous voulez dire que vous avez choisi B avec probabilité 2 tiers et C avec probabilité 1 tiers. Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est à peu près clair ? C'est bon. OK, merci. Donc, ça, c'est les règles que vous voulez vérifier. Et en fait, il se trouve qu'il n'y a qu'une seule manière à constante près d'avoir une fonction H qui vérifie ces hypothèses. C'est une fonction du type moins somme des PI log de PI. Encore une fois, à une constante près. Et donc, il dit, pour quantifier l'information que donne une source, c'est ça qu'on va utiliser. Alors, on ne va pas s'embêter, on va prendre K égale 1. Et cette valeur H, on va l'appeler entropie. Alors, pourquoi ça ? Parce qu'en fait, du côté de la mécanique statistique, ils ont les mêmes formules, ils appellent ça entropie. Et donc, Shannon a fait, voilà, c'est la formule de l'entropie. On va dire que cette quantité d'information, on va l'appeler entropie. Donc, c'est parfois un peu compliqué parce qu'en physique, l'entropie est souvent vue comme une espèce de chaos et de manque d'information. Donc, il faut faire gaffe, ça ne peut pas être parfois un faux ami. Mais voilà, ça s'appelle l'entropie et ça mesure une quantité d'information. En fait, c'est juste une remarque, c'est un peu l'opposé en physique, le sens tel qu'il est pris. Effectivement, l'entropie physique, c'est la quantité d'information que l'on n'a pas sur le système et que l'on pourrait acquérir. Mais sinon, il y a un lien très fort, effectivement. C'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est la même formule. Et donc, l'exemple canonique, c'est une pièce de monnaie biaisée qui va tirer pile avec probabilité P et face avec probabilité 1-P. Et bien, en fait, son entropie, c'est P-1 log de 1-P, moins P log de P. Et si je n'ai pas fait de bêtises, tac, voilà, voilà. Donc là, en X, vous avez la probabilité P de tirer, on va dire, pile. De toute façon, c'est symétrique. Et en Y, en fait, vous avez l'entropie, c'est-à-dire la quantité d'information. Et ce que vous voyez, en fait, qui est assez mignon, c'est quand vous avez une distribution exactement équiprobable entre pile et face, en fait, votre entropie, c'est 1. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous tirez pile ou face, en fait, vous envoyez un bit, puisque là, vous avez fait le choix vraiment équiprobable entre 0 et 1. Par contre, dès que vous biaisez la pièce, dès qu'il y a plus de probabilité que ça renvoie pile ou plus de probabilité que ça renvoie face, en fait, la quantité d'information, elle est inférieure à un bit. Et l'exemple extrême, c'est si vous avez quelque chose qui tombe toujours sur pile, en fait, l'entropie, elle vaut 0 parce que vous avez un événement certain, ça sera pile, et donc, vous n'envoyez aucune information. Et c'est dans ce sens-là, pour rebondir à ce que tu disais, Ludovic, que là, effectivement, on a un système où on peut envoyer moins d'un bit par symbole. C'est-à-dire que si le signal a été biaisé, s'il y a une disparité entre les 0 et les 1, en fait, la quantité d'information transmise, ce n'est plus un bit par symbole, si c'est 0,1, mais ça sera moins. Et ça, c'est effectivement assez fondamental dans le système de Shannon. C'est le fait qu'on a une entropie maximale quand tous les choix sont équiprobables, et dès qu'il y a un biais dans les différents choix, en fait, on a une baisse d'entropie, on a une baisse de la quantité d'information qu'on arrive à transmettre. Donc, quelques propriétés qui sont sympathiques de l'entropie. La première, c'est qu'entropie nulle, c'est en fait l'événement certain, c'est-à-dire qu'il y a une des possibilités qui arrive à coup sûr. L'autre propriété, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'entropie maximale, elle est atteinte si et seulement si tous les événements sont équiprobables. Et donc, dans ce cas-là, elle vaut log de n, où n est le nombre de possibilités. Et en fait, dans ce cas-là, on retrouve la définition de la capacité d'un canal. Et si, par exemple, on a deux événements possibles, X et Y, en fait, on peut définir des entropies jointes et regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. En particulier, l'entropie de X et Y, elle est supérieure à l'entropie de X et supérieure à l'entropie de Y, puisqu'on rajoute du détail, et elle est inférieure à la somme des deux entropies. Et donc, la partie gauche, on a une égalité si les deux événements X et Y sont complètement corrélés, parce que dans ce cas-là, savoir l'un revient à savoir l'autre, et du coup, on a une égalité. Et à l'inverse, pour avoir l'égalité à droite, il faut que les deux événements soient complètement indépendants, parce que dans ce cas-là, en fait, la connaissance des deux événements apporte vraiment la connaissance du premier événement plus la connaissance du deuxième événement, vu qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Et autre chose, qui est contre-intuitif et lié à ces interprétations physiques, c'est dès qu'on va moyenner ou adoucir les possibilités, faire une petite convolution sur les événements, en fait, ce truc-là va diluer les écarts de probabilité et va avoir tendance à augmenter l'entropie. Enfin, une propriété, c'est comme ça. Autre propriété qui va être très, très importante, surtout si on fait un peu de bruit tout à l'heure, c'est l'entropie conditionnelle. En fait, c'est juste, vous avez toujours deux événements, X et Y, et par exemple, si vous connaissez X, quelle est l'information qu'Y apporte ? Donc voilà, c'est des formules conditionnelles assez simples, sachant l'état dans lequel est X, vous regardez l'entropie qu'il y a en Y, etc. Donc, voilà, petite formule. Et par exemple, l'entropie de X et Y, c'est typiquement l'entropie de X plus l'entropie de Y sachant X connu. Vous avez le même en inversant X et Y, évidemment. et quoi d'autre ? Et l'entropie conditionnelle, évidemment, est toujours plus petite que l'entropie inconditionnelle parce que voilà, là ici, vous avez de l'information connue, X en l'occurrence. Donc, c'est l'information que donne Y mais sous réserve que X est connue. X apporte déjà de l'information et donc, il y a moins d'informations que si vous avez juste Y pur sans avoir d'a priori sur X. Et donc, cette entropie, quand vous avez une source marcovienne, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce truc-là qui marche pour choisir entre N possibilités marche quand vous avez une source marcovienne qui est capable de générer un nombre arbitra de symboles. ça se généralise tout seul et la même formule va fonctionner pour avoir une source et non plus quelque chose qui choisit un choix parmi N fixés. Et donc, ça, ça va peut-être faire hurler Ellie, mais c'est quelque chose qui est très important. C'est le... Comme je le disais, l'information, c'est le nombre de messages et en fait, Shannon dit que l'entropie est une manière simple de continuer à imaginer que l'information revient à regarder un nombre de messages. Plus précisément, ce qu'il dit, c'est que si vous avez une source marcovienne et que vous regardez un message suffisamment long, vous prenez suffisamment de symboles pour que le caractère ergotique de la source soit visible dans l'échantillon que vous avez mesurée. En fait, si vous faites ça, si vous regardez assez longtemps une séquence, vous pouvez faire comme s'il n'y avait pas 2 puissance n possibilité, mais plutôt 2 puissance hn possibilité, message possible et chaque message étant équiprobable. En gros, ce que dit Shannon, c'est que très, très grossièrement, l'entropie va vous permettre de quantifier le nombre de messages effectifs qu'aurait pu contenir une source. C'est une manière un peu grossière mais efficace de dire si j'avais écrit des séquences aléatoires de lettres, le nombre de bouquins possibles, ça serait une grosse formule, nombre de lettres possibles, puissance, taille du bouquin. En fait, avec l'entropie, vous allez pouvoir quantifier le nombre de messages, le nombre de livres possibles écrits en anglais par exemple, ou le nombre de livres possibles écrits en français. La formule d'entropie vous permet de dire si je sais que la source est française ou la source est anglaise, en fait, il y aurait eu tant de livres, il y a tant de livres possibles et chacun est à peu près équiprobable. Autre chose de très important, donc je suis désolé de passer vraiment beaucoup de temps à faire les rappels de la session précédente, mais sinon, on ne pourra pas faire le truc rigolo, c'est les transducteurs. Donc, les transducteurs, c'est juste des convertisseurs. Vous avez des systèmes qui prennent un signal, typiquement une source, écrite suivant une certaine logique et qui la convertissent suivant un autre signal qui est potentiellement obéi à une autre logique. Donc, un transducteur, c'est tout et n'importe quoi, ça peut être la conversion des lettres de l'alphabet en signal morse, ça peut être la manière de transmettre les points et les tirés en signaux électriques sur le canal et à l'inverse, ça peut être les autres conversions. Donc, un transducteur, c'est vraiment toute manière de convertir un signal écrit sous une forme en un signal écrit sous une autre forme et ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir considéré les transducteurs non singuliers, c'est-à-dire ceux qui sont réversibles, ceux où on est capable de retrouver le message d'origine. Blablabla. Donc, il y a un petit théorème sur les transducteurs qui est en fait qu'un transducteur ne peut pas rajouter de l'information, c'est-à-dire vous n'allez pas pouvoir créer de l'information, alors information utile, j'entends, tout à l'heure, on verra que si on met du bruit, on rajoute de l'information, mais c'est de l'information qui n'est pas exploitable, mais voilà, avec le transducteur, vous ne pouvez pas artificiellement créer de l'information, l'entropie ne peut pas croître. Donc, à partir de là, on a tous les éléments pour le théorème fondamental de Shannon dans le cadre d'un canal non bruité, donc où il n'y a aucune distorsion entre le départ et l'arrivée. Et donc, ce théorème est très simple à écrire, et ne vous inquiétez pas, on va faire un exemple après. Vous avez une source qui a une certaine entropie, alors l'entropie, il y a plusieurs manières de la mesurer, par exemple, on va dire que chaque symbole émis envoie un certain nombre de bits. Et vous avez un canal qui a une certaine capacité qu'on va exprimer en bits par seconde. En fait, ce que dit Shannon, c'est que quitte à choisir le bon transducteur, en fait, si on choisit un débit qui est inférieur à C sur H, on arrivera toujours à transmettre le signal à travers le canal. Et à l'inverse, en fait, si on essaye de transmettre la source H à un débit supérieur à C sur H, ce n'est pas possible. On ne va pas être capable de reconstituer le signal. En gros, c'est juste une question de tuyau. Ce que dit Shannon, c'est que si le tuyau est assez gros, ça passe. S'il est trop petit, ça ne passe pas. C'est vraiment tout ce qui est écrit dans ce théorème. La preuve est un peu technique et je ne vais pas la faire complètement. Je vais juste vous donner des petites idées. La partie « si tu es trop petit, ça ne passe pas » est en fait assez simple. C'est vraiment juste un jeu de réécriture. En fait, on a une entropie écrite en bits par symboles. On la convertit en symboles par secondes. Et en gros, on dit juste que comme le signal en sortie doit posséder une entropie qui est égale à celle du signal d'entrée, en fait, mécaniquement, le débit ne peut pas être supérieur à ça. Sinon, on arrive à créer l'entropie dans la transmission et ça, c'est impossible. On ne peut pas créer de l'information à partir de rien. Je peux te poser une question, Fabien ? Bien sûr. Oui. Dans le canal bruité, on définit ou plutôt Shannon définit la capacité du canal de manière complètement différente, c'est-à-dire qu'il regarde comment on peut les conditions sous lesquelles on peut décoder avec quasi-certitude le message initial. Dans la partie 2. Oui, non, mais ma question, c'est ici, tu n'as pas défini ce qu'était la capacité d'un canal déterministe et donc je ne comprends pas pour l'instant ta définition. D'accord. En fait, je l'avais défini mais au tout début, la capacité d'un canal déterministe, c'est juste le nombre de messages, c'est le logarithme du nombre de messages que le canal peut envoyer. D'accord. OK, dans ce sens. OK. Voilà, c'est tout bêtement, tu regardes asymptotiquement le log du nombre de messages que le canal peut envoyer, que tu divises par le temps évidemment et ça, c'est la capacité en bits par seconde de ton canal. D'accord. Et alors, comment… Ah oui, et donc… Ah oui, et donc ça, tu peux le connecter à la définition classique « canal bruité » avec l'idée de pouvoir décoder ces messages correctement, c'est ça ? On y viendra, on y viendra, ne t'inquiète pas. D'accord, OK. Non, mais je vais essayer de connecter. Merci. On y viendra. Là, effectivement, pour l'instant, on ne fait pas de bruit et tout est parfait, il n'y a zéro erreur et donc, naturellement, c'est le nombre de messages que le canal peut envoyer qui définit ses capacités. Et donc, merci. Le fait qu'on ne puisse pas transmettre un taux supérieur à C sur H, c'est juste vraiment une question de tuyau et de l'impossibilité de créer de l'information. Ça n'aurait pas de sens. Alors après, encore une fois, je ne ferai pas les preuves mais je vais juste donner leur petite idée. La partie intéressante, c'est si la taille du tuyau a l'air de passer, comment est-ce qu'on fait pour transmettre un message ? Et donc, Shannon donne deux preuves. Une première qui repose sur cette idée qui est, bon, en fait, moralement, s'il y a une entropie H associée à une source, en fait, un signal de longueur N de cette source, moralement, c'est un signal qui ne contient que deux puissances HN message à peu près équiprobables et tout le reste arrive avec une probabilité tellement basse qu'on peut l'ignorer. Et en fait, Shannon va utiliser ça comme preuve. Donc, l'idée, c'est qu'on imagine, encore une fois, qu'on considère des séquences suffisamment longues produisées par la source, et en gros, ces séquences que la source peut produire, on va les couper en deux, celles qui sont probables et celles qui sont vraiment improbables et qui ont très, très peu de chances d'apparaître. Donc, les probables, il sait qu'il y en a à peu près deux puissances H fois N et les autres, il sait qu'il peut de manière arbitraire réduire la probabilité qu'elles apparaissent. Donc, concrètement, évidemment, il faut faire un petit jeu épsilonesque. Donc, en fait, il rajoute un petit lambda il rajoute des épsilones, il rajoute des mu. Donc ça, je ne vous fais pas la tambouille, ce n'est pas forcément facile à faire. Mais l'idée, c'est qu'il va choisir un intervalle de temps qui va correspondre à ce deux puissances HN. Il va choisir un intervalle de temps qui permet au canal d'exprimer deux puissances HN message. Et donc, l'idée, c'est que vous avez votre séquence de taille N, vous avez un intervalle de temps suffisant pour encoder deux puissances HN message. Et en fait, du coup, vous allez associer à chacun des messages probables, il y en a deux puissances HN, un des messages que le canal aurait pu envoyer. Et vous prenez le lambda, donc ça vous garantit qu'il vous reste un peu de rab. Et avec ces messages que le canal peut émettre mais qui ne sont pas associés à des messages probables que la source aurait pu émettre, vous utilisez, vous en choisissez un pour dire attention, à partir de maintenant, je vais transmettre un message que la source émet très rarement. Donc comme ça, vous avez un système de switch avec un des messages qui indique en gros, vous changez de jeu de caractère et les messages rares, vous les encodez un peu comme vous voulez. L'idée de base, c'est qu'ils sont tellement peu probables que même si vous prenez énormément de temps pour les coder, ça ne se verra pas à la fin quand vous regardez votre débit moyenné. Donc ça, c'est l'idée de la preuve 1. Pareil, on n'est pas à m'interprunter, c'est toujours bizarre la personne qui parle. Sur la preuve 1, ce que j'aime bien, c'est ce côté mis en pratique de l'interprétation qui est quand vous avez une entropie, si ça limite l'ombre de messages effectifs que vous voyez passer. Par contre, ce qui est un peu tristouné, c'est que ce n'est pas forcément très pratique, en particulier la manière dont vous allez faire la correspondance entre les messages du canal et les messages de votre source n'est pas forcément très clairement indiqué. et potentiellement, vous avez une garantie de débit moyen, mais quand vous avez des messages ultra rares, il peut se passer des gails. La preuve numéro 2, elle n'est pas assez rigolote. En fait, Shannon va dire qu'on a notre source qui émet un certain nombre de messages et en fait, ces messages, on va les encoder en bits, en true-false, en 0.1, et d'une manière qui fait en sorte que quand on a des messages très probables, on va essayer de les encoder en peu de bits. et du coup, ça va permettre comme pour le Morse tout à l'heure où le Morse utilise la lettre E avec le code le plus court possible, le point, en fait, Shannon propose une preuve qui généralise ce principe-là. Alors, évidemment, la preuve par défaut utilise des bits 0.1 parce que c'est beaucoup plus simple, mais en fait, si par hasard votre canal, ce n'est pas 0.1 qui l'émet, mais si c'est autre chose, un autre type de signal peut être des lettres, A, B, C, D, dans ce cas-là, en fait, vous devez faire une conversion bits vers, vous mettez un transducteur des bits vers la manière dont votre canal fonctionne et vous allez quand même réussir à faire votre système. Ne vous inquiétez pas, il y a un gros exemple. Par contre, ce que j'aime bien, c'est en fait la preuve, la deuxième preuve du théorème de Shannon pose les bases et c'est impressionnant comme je n'ai jamais fait le lien encore à quel point ça pose les bases de toute la théorie de la compression. En particulier, ce qu'il remarque, c'est que la technique qu'il utilise, elle est très semblable à une technique, alors j'avoue que j'étais un peu inclus, je ne connaissais pas Fano, mais voilà, première vue, Fano avait, avant Hoffman, déterminé une théorie de la compression et tous ceux qui ont fait un peu de compression vont reconnaître, là c'est ce que dit Shannon, vont reconnaître ce principe qui est, OK, vous avez des possibilités avec des distributions et en fait, vous allez essayer de créer un arbre le plus équilibré possible par rapport aux probabilités. Et donc, ce que dit Shannon, ma preuve 2, en fait, c'est exactement ce que je fais et c'est ce que Fano a fait. et donc, en fait, la preuve 2 indique comment compresser un signal et donc, le papier de Shannon est de 48 sachant que théoriquement, Fano-Hefman sont arrivés plus tard. Donc, le père de la compression, a priori, même si c'était tout un peu concomitant, Shannon a une légère antériorité. Et ce qui est sympa aussi, c'est en fait, l'interprétation que donne Shannon, donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais essayer de vous faire passer c'est en gros, ben voilà, votre canal, c'est quelque chose qui s'attend à pouvoir choisir de manière quasi équiprobable un certain message parmi un ensemble de messages qu'il aurait pu émettre. Et ce que dit Shannon, c'est si vous voulez que votre source puisse utiliser ce canal à pleine capacité, il faut que vous créez un transducteur qui fasse en sorte que le message que la source vue par le canal est exactement les caractéristiques que le canal attend. Si la source attend, voilà, typiquement d'avoir des 0 et des 1 de manière équiprobable, si le canal attend pour fonctionner d'avoir des 0 et des 1 de manière équiprobable, il faut que la source soit convertie pour envoyer des 0 et des 1 de manière à peu près équiprobable. Et c'est à cette condition que vous arriverez à pleinement exploiter la capacité de la source. Et donc, à ce niveau-là, il y a un petit exemple. Alors, ne vous inquiétez pas, maintenant, on a un exemple et j'espère que cet exemple va vous éclairer un petit peu sur qu'est-ce qui se passe. Donc, l'exemple que donne Shannon, c'est que vous imaginez une source qui produit 4 lettres, A, B, C, D. elle est produite de manière complètement indépendante, c'est juste qu'avec une chance sur 2, elle produit A, avec une chance sur 4, elle produit B, et avec une chance sur 8, elle produit C, et une chance sur 8, elle produit D. Là, vous avez un petit générateur. Et la question que se pose Shannon, c'est, c'est à quel point est-ce qu'on peut transmettre un message qui utilise cette source, à quelle vitesse on peut le transmettre, comment faire pour envoyer cette source sur un canal binaire, un canal qui ne peut envoyer que des 0 et des 1, et quelle est la bonne manière d'envoyer cette source sur un canal qui ne transmet que les lettres d'origine, c'est-à-dire vous avez A, B, C, D, imaginez que vous ayez un canal qui puisse transmettre A, B, C, D, des séquences de A, B, C, D, quelle serait la manière la plus efficace de transmettre les A, B, C, D produits par la source sur le A, B, C, D que le canal peut transmettre. Est-ce que tout est clair ? Je n'entends plus personne. Oui, c'est clair. Merci. Voilà. Et donc, en fait, ce qui est de très rigolo, c'est que comme Shannon donne des formules, on peut faire des calculs théoriques. On peut faire des calculs théoriques, en particulier, on peut calculer l'entropie de la source. Donc, comme en fait, la source envoie les lettres de manière indépendante, l'entropie de la source, c'est tout simplement l'entropie au niveau de l'émission d'une lettre. Donc, il suffit d'appliquer la formule somme des moins P log de P sur l'ensemble des impossibles. Donc, on a un 2, on a un demi, on a un quart, on a un huitième. On fait le calcul et on nous trouve comme entropie 4 septième, 7 quarts. Pardon. My bad. Donc, voilà. Donc, l'entropie de la source, c'est 7 quarts, c'est-à-dire qu'à chaque lettre émise, A, B, C ou D, en fait, la source émet en moyenne 1,75 bits. Donc, c'est vraiment ce que dit la formule. Et ce qui est intéressant, c'est que si on avait envoyé la formule de manière bête en encodant, ben voilà, sur 2 bits les lettres A, B, C et D, en fait, on aurait eu besoin de 2 bits par lettre. Et donc, ce que dit la formule d'entropie, c'est que a priori, on a moyen de gratter 1,8ème. Puisque, effectivement, au lieu de 2 bits, l'entropie nous prédit qu'en fait, on n'a besoin que de 1,75. Et donc, Shannon dit, ben ça, ce grattage, on peut le faire. Donc, là, ce que je vais vous faire, c'est un petit générateur de sources. On va faire ça comme il faut, un petit tp. tac. Donc, voilà, là, je vous fais une petite source qui va aller à toi. Donc, ça, c'est vraiment une source de taille 300 telle qu'elle aurait pu être créée par le système. Là, j'en fais une plus grosse mais que je n'affiche pas de taille 30 000. Et juste pour regarder la répartition statistique, donc là, c'est une séquence de 30 000 lettres A, B, C, D. Et vous voyez que la loi des grands nombres fait bien son effet, c'est-à-dire que vous avez à peu près la moitié de lettres A, à peu près un quart de lettres B et à peu près un huitième sur les lettres C et D. Donc, ça, c'est pas mal. Et donc, maintenant, on va regarder ce truc-là. Comment est-ce qu'on l'encode ? Eh bien, en fait, Shannon, dans l'article, construit, sans le dire, puisque ça n'existait pas encore, l'arbre de Huffman. Donc là, petit passage. Donc, si vous vous souvenez bien, attendez, hop, j'essaie de... Pourquoi est-ce que, forcément, dès que je veux écrire, ça ne marche plus ? Je veux écrire. Je veux écrire. Alors, veuillez patienter, j'ai un petit problème de stylo. Je vais pouvoir utiliser ce stylo. Je fais un dernier essai, sinon je vais devoir vous le faire entre guillemets avec les mains. Merci, vous voyez. Vous avez A qui peut être émis avec probabilité 1,5. Ce que dit Shannon, c'est qu'en fait, A, on va dire que la lettre 0 correspond à A. Donc, voilà, si vous avez 0, ça veut dire A. Du coup, si vous envoyez 1, ça veut dire que vous n'avez pas A. Alors, si vous n'avez pas A, le plus probable, c'est quoi ? C'est qu'en fait, avec 1,5, c'est B. Donc, sous réserve que vous n'ayez pas A, vous pouvez utiliser le 0 pour encoder l'information B. Si vous n'étiez pas un 0, vous remettez un 1. Donc, vous avez 1 pour dire pas A, 1 pour dire pas B, et vous pouvez dire 1 pour D et 0 pour C. Vous voyez le système, vous avez votre arbre de décision possible. Si vous voyez un 0, vous dites que c'est un A. Sinon, si c'est un 1 que vous voyez, c'est un pas A. Si après, vous avez un 0, vous dites que c'est un B. Sinon, vous remettez un 1 pour dire que c'est pas un B non plus. Et après, vous utilisez 0 ou 1 pour dire C ou D. Donc, comme ça, vous avez un petit arbre dont chaque feuille correspond à un symbole et la descente à partir de la racine vous indique à quelle séquence correspond ce symbole. c'est un arbre classique de compression et donc, en fait, on peut faire ça, c'est super facile, il faut juste dire, dès que j'ai A, c'est un 0, dès que j'ai B, c'est un 0, dès que j'ai C, c'est un 1 0, dès que j'ai D, c'est un 1 1. Comme ça, vous pouvez faire un petit encodeur et votre séquence de 30 000 caractères, vous pouvez l'encoder avec D0 et D1. Là, j'ai fait mon petit encodeur et mon encodeur produit à peu près 26 000 0 et à peu près 26 000 1. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous regardez que vous avez à peu près le même nombre de 0 et de 1 et c'est dans ce sens-là que l'encodeur a fait le job, c'est-à-dire il a réussi à créer une séquence à peu près équiprobable de 0 et de 1 qui est le truc qui maximise la quantité d'informations. Et on peut s'amuser à regarder un petit peu. Donc, je regarde la taille de le nombre de bits qu'il m'a fallu pour encoder la séquence de A, de B, de C et de D. Je regarde quelle était la taille de la séquence d'origine et en fait, je vois que c'est 1,74 et ce que disait Shannon, c'est qu'en fait, pour des séquences larges, ça s'approche asymptotiquement de 1,75. Donc là, on peut voir vérifier le truc qui fonctionne, à savoir que le nombre de bits qu'il a fallu pour coder votre séquence, ce n'est pas 2 bits par symbole, mais en fait, c'est 1,75 bits par symbole. Alors, juste pour vérifier que ça marche bien, là, j'ai écrit un petit décodeur qui prend la séquence de bits et qui la remet en état et juste, on voit qu'on prend la séquence qui a été encodée, on la décode et on retrouve la séquence d'origine. Donc, on n'a pas perdu d'informations, tout fonctionne bien. Alors, on peut aller un grand plus loin et se dire, et si notre canal, en fait, ce n'est pas 0 ou 1 qui l'envoie, mais c'est le même alphabet que la source, à savoir ABCD. En fait, on peut tout simplement réencoder nos nombres binaires dans l'alphabet d'origine. Donc, là, Shannon a pris un exemple où tout marche bien, on a des puissances de 2 de partout. Donc, dans la vraie vie, quand ce n'est pas 4 symboles, mais c'est 5 ou 6 symboles, il faut faire autrement, mais là, ça se passe très, très bien. Et donc, il suffit d'associer typiquement la séquence 0, 0, on dit que ça vaut A, la séquence 0, 1, ça vaut B, 1, 0, ça vaut C, 1, ça vaut D. Et du coup, notre séquence peut la retraduire en séquence de lettres. Et donc, là, ce que je vous montre, c'est ma séquence d'origine qui est créée par la source, donc avec des A majoritaires, puis des B, puis des C ou des D. En fait, je vais pouvoir la convertir en une séquence de lettres plus petite et dont le nombre de A, de B, de C ou de D est à peu près le même. Donc, en fait, ça veut dire qu'on a fait une compression. Donc, voilà, là, on a réussi à éliminer la disparité statistique des lettres A, B, C et D. Et en ce faisant, on a gagné un huitième au niveau de la taille, ce qui était exactement la prédiction entre les deux bits nécessaires pour coder A, D quand ils sont équiprobables et les 1,75 bits nécessaires pour encoder A, B, D quand A vaut un demi, B vaut un quart et C et D valent un huitième. Donc, est-ce que c'est clair là, toujours ? Est-ce que c'est vraiment fondamental ? Là, vous avez le moment où vous utilisez la compression pour atteindre les limites de Shannon. Pour moi, c'est clair. OK. Et juste, on peut faire le système inverse où à partir d'une séquence de ABCD compressée, on peut la décompresser et vérifier que c'est égal à la séquence d'origine. Donc, voilà. On n'a vraiment pas perdu d'informations en faisant la compression. C'est la compression sans perte. Et Shannon dit qu'avec cette source-là, on n'aurait pas pu faire mieux.